salut dans cette vidéo nous allons installer NestJS donc pour ce faire on va aller au niveau de la documentation pour voir comment on peut faire ça donc je vais utiliser énormément la documentation juste pour vous montrer que à partir de cette documentation là vous pouvez tout faire donc on va commencer par les premières étapes donc la première chose qu'ils nous disent ici c'est que en fait pour pouvoir utiliser NestJS vous avez besoin d'avoir NodeJS pour ceux qui ne le connaissent pas NodeJS c'est un runtime environment c'est un environnement d'exécution la naissance et le besoin de NodeJS est né lorsque les utilisateurs se sont dit que avec un langage comme javascript il était dommage de ne l'utiliser qu'au côté client donc au niveau de votre navigateur donc l'idée est venu à la personne qui a créé NodeJS et il s'est dit pourquoi ne pas prendre le noyau utilisé au niveau de chrome qui est le v8 c'est le chrome v8 javascript engine c'est l'engin qui vous permet en fait d'exécuter du code javascript au niveau de votre navigateur et l'utiliser le modifier lui ajouter une petite couche en c++ pour créer NodeJS ceci va nous permettre en fait tout simplement d'aller exécuter du code javascript au niveau de votre côté serveur donc ça c'est la première chose qui est essentielle donc pour ce faire vous pouvez aller au niveau du site nodejs.org télécharger NodeJS et l'utiliser abonnés sur je vais juste vous montrer un petit exemple donc ici lorsque j'entre lorsque je fais un node-v là je vais avoir la version que j'ai de node donc la mienne est un peu ancienne elle est la version la version 10.16.1 maintenant pour la version long term support la lts c'est la 12.18 et pour la version courante c'est la 14.8 donc si on revient à la documentation il faut la version 10.13 au minimum j'ai la 10.16 donc ça devrait marcher donc je vais vous montrer un exemple d'utilisation de node vous pouvez faire comme ça donc vous dites node et vous fait là vous écrivez le code javascript qui vous plaît qui vous plaît par exemple console.log bonjour node et voilà là il nous affiche ça donc là ça nous permet d'exécuter du code javascript au niveau de notre bac donc ça c'est obligatoire il faut l'installer ensuite il nous demande d'installer la cli command line interface d'accord et elle va nous permettre en fait de créer du un projet node j est plutôt honest et de scaffolder du code donc de créer en fait tout ce qui concerne est tel que les composants plutôt les contrôleurs les services les classes les gardes les intercepteurs les middleware etc etc donc les modules et ainsi de suite donc pour ce faire il suffit de taper la commande mpm install-g at nest js slash cli tire g c'est pour dire que c'est d'une façon globale donc globalement dans votre machine vous allez avoir accès à ce cli là une fois installé tout simplement vous allez avoir une nouvelle commande qui s'appelle nest donc si je viens ici au niveau de la cmd et que je tape nest là je peux utiliser voilà il me donne en fait toutes les fonctionnalités que peut exécuter cette commande là vous voyez donc vous vous devez impérativement installer le cli en utilisant mpm install-g at nest js slash cli ça c'est la deuxième étape finalement pour créer un projet il suffit de taper nest new et le nom de votre projet ou bien de taper tout simplement nest new et c'est lui qui veut aller vous demander quel est le nom que vous voulez donner à votre projet et donc on va aller maintenant tester cette commande là donc je vais pointer sur le dossier dans lequel je vais mettre un ensemble de mes projets je vais lancer la commande et là mais lui dire bat nest new et je vais appeler ça nest tech world voilà donc là il va me demander est ce que vous voulez utiliser mpm comme notre comme package manager ou bien les gardes c'est à vous de choisir moi je vais utiliser mpm et donc là il va commencer à installer le projet maintenant d'un point de vue idées vous avez le choix entre deux idées entre plusieurs mais généralement il ya deux idées qui se détachent sur le marché le premier c'est visual studio code et donc l'intérêt d'utiliser visual studio code ce qu'il est libre qu'il est très puissant sauf qu'il ya mieux mais c'est payant sauf pour les étudiants dans ce cas vous pouvez utiliser le github student pack afin de pouvoir avoir des des licences gratuites pendant tout le long de votre cursus universitaire par contre même ceux qui veulent utiliser donc les outils de jet brains vous pouvez avoir un mois gratuit donc une fois installé on peut aller directement au niveau de notre donc next nest tech world et là on peut ou bien aller lancer directement ici code la commande et lui dire exécute moi ouvre moi donc visual studio code au niveau de ce dossier là et là vous allez avoir votre visual studio code et là avec le projet donc ça c'est la première façon de faire personnellement je préfère l'utilisation de jet brain donc les outils jet brains et donc je vais utiliser web store donc pour l'utilisation de web store je vais directement aller donc c'est avec ça que j'ai créé donc la partie angulaire et là je vais juste aller lui dire file open et je vais pointer directement sur le projet qu'on vient de créer qui est le projet donc c'est au niveau du dossier node une seconde voilà et là c'est nest tech world ok une nouvelle fenêtre et je vais juste garder ça à chaque pour que à chaque fois qu'on veuille utiliser donc la partie angulaire j'ai directement la main sur mon projet donc je vais directement ouvrir donc le projet au niveau de tech world là on a notre projet qui a été installé c'est bon et donc là on peut aller lancer notre projet donc juste avant de faire ça je vais aller au niveau de mon guideline donc pour la partie introduction à nest nous avons fini l'installation de net js et nous avons expliqué dans la première vidéo pourquoi on a voulu utiliser nest js d'accord donc ça c'est bon on a deux sur trois qui ont été réalisés maintenant on va lancer notre projet donc si on revient à la documentation une fois le projet réalisé et ben on peut aller directement lancer le projet en faisant un mpm run start en fait je vais vous montrer que on a plusieurs choix ici donc si vous allez au niveau du fichier package.json vous allez voir que vous avez plein de façons pour exécuter votre commande donc vous pouvez faire un mpm notre package manager run start et là il va vous lancer nest start ou bien start dev là il va vous lancer nest start-watch je vais vous expliquer c'est quoi la différence il ya la partie des bugs il ya la partie prod il ya l'aspect de link le linking en fait c'est le fait de suivre les règles d'écriture imposée par exemple tout simplement si vous avez une variable et son type en type script on doit mettre 2.10 directement après le nom de la variable une petite espace et ensuite le type si on les met coller ça c'est une erreur de linking ça ne bloque pas l'exécution de votre code mais en fait vous n'avez pas un code qui est bien écrit et c'est très très important le test c'est pour tester votre application le test watch c'est pour tester et faire un watch en fait le watch c'est quoi c'est pour dire écoute à chaque fois qu'il ya une modification je ne vais pas m'amuser à fermer à relancer le serveur tu vas recompiler tout seul et relancer le serveur à chaque fois que tu vois qu'il ya une modification au niveau du code d'accord et c'est très intéressant comme c'est pour la couverture donc c'est en fait geste coverage c'est pour tester la couverture du code est ce que le code il est bien à tester quel est le pourcentage de test de votre code le d le debug c'est pour le débugage et le e2e c'est pour les end to end test c'est les tests fonctionnels du début jusqu'à la fin un tourne d'accord donc ça c'est l'ensemble des commandes que vous pouvez lancer donc nous on va venir ici on va lancer cette commande là vous pouvez en fait en utilisant cette idée là juste cliquer ici et faire un run start dev et là il va faire quoi il va lancer le mpm run start 2.dev et réellement qu'est ce qu'il fait il va lancer la commande next start-watch d'accord ça il va aller créer compiler le code et à partir de ce code là il va commencer à exécuter les différentes fonctionnalités et lancer votre votre projet nest maintenant pour accéder à ce procès nest là c'est très simple on va venir ici et lui dire localhost et ça va être le port 3000 et je vais vous montrer après comment vous pouvez gérer ce port là en lançant c'est un petit hello world qui vous dit bonjour dans votre application nest ça marche nous avons réussi à installer nest js en deux trois commandes nous avons maintenant notre frère mort qui est prêt à l'emploi et on va commencer à comprendre son architecture et le contenu de ce framework génial qui est nest js voilà à la vidéo